Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Au lendemain des élections couplées de 2023, le parti au pouvoir RHDP semblait être le grand gagnant du scrutin. Un sentiment qui se confirme au fur et à mesure de la proclamation des résultats. Toujours à propos des élections locales, des contestations se font entendre. A l'image du candidat au régional dans l'Aniebi Tchassa, l'indépendant Serge Patrick Hedé, qui ne reconnaît pas sa défaite. Et dans l'actualité internationale, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment le lundi 4 septembre. Il est donc le nouveau chef de l'État gabonais. Le 2 septembre dernier, les Ivoiriens allaient aux urnes pour élire leurs administrateurs locaux. Sans surprise, les deux formations qui se dégagent pour le moment sont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Depuis la proclamation des résultats provisoires, le dimanche 3 septembre, par la Commission électorale indépendante, le RHDP, parti au pouvoir, semble arriver en tête. Considérant ces élections municipales et régionales comme un prétexte avant 2025, c'est-à-dire le test avant la présidentielle, le RHDP est incontestablement bien positionné. Le résultat provisoire dans 8 régions sur 31 et dans environ 100 communes sur les 201 passe déjà nos partis d'Arasan Ouattara en tête. Les deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, pourtant alliés dans de nombreuses localités, n'avaient remporté qu'une quinzaine de communes, le reste revenant à des candidats indépendants. Ainsi, malgré le soutien du père à son fils, le Yopougon de Gbagbo, voulu par de nombreux partisans du PPACI, n'a pas eu lieu. En effet, le RHDP conserve la plus grande commune de Côte d'Ivoire grâce à la victoire d'Adama Biktogo. Le cas de Yopougon, qui est de la Côte d'Ivoire en miniature, est une grande leçon pour l'opposition politique, surtout pour le PPACI, qui doit revoir son discours et sa stratégie, sa cible. Parce que la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010 est différente de celle de 2011 à maintenant. En attendant les résultats définitifs de la CEI, les 31 conseils régionaux renouvelés, 8 sont déjà aux mains du RHDP, avec notamment des victoires du Premier ministre Patrick Hachy dans la mai, et du ministre de la Défense Tenebiraïma Ouattara dans le Tchologo, ainsi qu'Anne Désiré au loto dans le Cavali. Je veux affirmer avec la plus grande fermeté que ces élections régionales dans la Niébi Tchassa ont été entachées de nombreuses irrégularités. Il ne reconnaît pas la victoire de son adversaire au régional dans la Niébi Tchassa. Serge Patrick Hédé, candidat indépendant, l'a fait savoir ce lundi 4 septembre lors d'une conférence de presse. Selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale indépendante, Pierre Dimbard, candidat du RHDP, le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, est le vainqueur. Il a été réélu avec un score de 78,10%. Des éléments qui confirment cette fraude massive en notre possession montrent que nos adversaires n'ont pas gagné ces élections. Ils n'ont pas gagné ces élections parce que les PV que nous détenons ici, dont je vous présente aujourd'hui EPP table au barrage 2, deux bureaux de vote. Et nous n'avons pas d'annotation de qui a gagné. Les scores, les chiffres sont manquants. Et ces PV-là ont été signés au dos, mais pas des chiffres là-dessus. Selon l'équipe d'Aideb Serge-Patrick, un recours en annulation de la victoire de Pierre Dimbard a été déposé à la CEI. Tout commence avec l'arrêté numéro 033 du 12 mai 2023, signé par le ministre Amadou Goulibaly, qui officialise la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement d'un groupe de travail dédié à la révision de l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relatif aux télécommunications. Cet atelier rassemble les membres de ce groupe. L'Union africaine est même en train de travailler sur un cadre d'ouverture de tout ce qui est secteur de l'économie numérique, y compris dans l'espace UEMOA. Il était bon pour nous, déjà, de nous mettre en ordre de bataille et ajuster notre instrument, notre véhicule essentiel qui va donc protéger notre marché, nos acteurs, qui va aussi garantir les droits de nos utilisateurs compte tenu de ce qu'il n'y aura pas dans peu de temps assez de frontières étanches pour l'exercice des activités sur le marché. L'objectif de cette réforme est de doter la Côte d'Ivoire d'une loi moderne, capable de rivaliser sur la scène régionale et internationale. Le processus pourrait y arriver, optimiser les conditions d'exercice sur le marché des télécommunications, dynamiser la concurrence et surtout garantir une protection des consommateurs plus dynamiques. C'est vrai que cette ordonnance a été adoptée le 21 mars 2012. Cela fait 11 ans et en 11 années, le secteur évolue. Comme vous le savez si bien, la loi n'est jamais gravée dans le marbre. Elle est amenée à épouser l'air du temps et notamment les évolutions qui s'imposent en fonction de l'évolution du marché. Donc elle va notamment regarder les évolutions du cadre communautaire, du cadre international en matière de communication électronique. Dans le but de mieux gérer cet atelier, le ministère de l'économie numérique a fait appel à un cabinet international réputé pour son expertise en matière de loi sur les communications électroniques. De plus, un expert national apporte son soutien technique à cette démarche. Après avoir fait tomber Ali Bongo, il s'installe dans son fauteuil présidentiel. Le général Brice Clotaire Oligi Guema, qui dirige le comité de transition et de restauration des institutions, a prêté serment le lundi 4 septembre. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie. Un serment qu'il a prêté sur une charte de transition qui, à ce jour, n'a pas encore été publiée. Oligi Guema faisait face à toute la classe politique gabonaise, y compris l'ancien premier ministre Alain Bilibinze, comme pour montrer son acceptation de la transition. Autre grand absent de la cérémonie, Albert Ando Ossar, malgré la présence de la plateforme d'opposition dont il est à la tête, Alternance 2023. Au-delà de la prestation, paré de sa tenue de général de la garde républicaine, le nouvel homme fort du Gabon est revenu sur le coup d'État du 30 août dernier. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, tel une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et les sécurités de notre pays ont pris leur responsabilité en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. Au cours de son discours, Brice Oligi Guema a promis un nouveau gouvernement de transition dans les prochains jours ainsi que la libération des prisonniers d'opinion. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur 7info et 7info.ci.